Et ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, ils vont se défendre de ne pas avoir une personnalité en faisant des choses qui prouvent qu'ils ont la personnalité en question. D'autres comme Charlotte, comme Sandria, comme Didier. Didier. C'est marrant de lui donner le prénom des gens quand on a l'habitude de les entendre par leur nom et prénom. Didier. Ok. Carlos aussi, c'est marrant. Il m'a dit que je suis un ESTJ alors que je suis bien sûr un INFP double féminin et très introverti. Je lui ai envoyé beaucoup de mails pour le lui expliquer, mais il a fini par arrêter de répondre. Je ne sais pas pourquoi. Je lui ai envoyé beaucoup de mails pour le lui expliquer. C'est ce qu'on voit très souvent chez les EJ, chez les mains de réponse qui ne vont pas te lâcher, qui ne te lâchent pas, qui ne te lâchent pas. Et en plus, il m'a répond qu'ils vont vouloir t'expliquer, non, non, mais tu t'es trompé, je vais t'expliquer moi, ton travail, ton analyse, machin. Tu vois ce que je veux dire ? C'est justement un comportement de STJ et lui, il va être persuadé d'être un INFP double féminin et très introverti alors que pas du tout. Mais il a fini par arrêter de répondre, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, c'est un truc plutôt du côté sensation d'ailleurs. Charlotte, qui est donc Charlie de Mademoiselle, son vrai nom c'est Charlotte il me semble. Charlotte, c'est bien ce que je pensais. J'ai eu mes résultats, je suis une ENFP. C'est trop cool, FI. C'est la personnalité avec laquelle je résonne le plus. NF, FI. C'est à moitié NF, enfin c'est NFI en gros. Par contre, il refuse de me laisser voir son fichier avec toutes les personnalités. Il essaye de cacher quelque chose. On peut ne pas être satisfait parce qu'on n'est pas d'accord avec la personnalité qu'on a eue. Mais on peut aussi en fait ne pas être satisfait tout simplement parce qu'on a un mauvais état d'esprit. Et c'est d'ailleurs la raison numéro 1 pour laquelle on n'est pas satisfait de manière générale. Et même si tu fais un tipage et que tu as la personnalité que tu voulais avoir, déjà c'est que tu voulais avoir une personnalité, ce qui indique déjà un mauvais état d'esprit. Parce que si tu ne l'avais pas eue, du coup, tu aurais dit mais non, il s'est trompé, machin, machin. Et tout de suite, observateur, observatrice du coup, il essaie de cacher quelque chose. Il y a quelque chose de bizarre. Les EP, ils veulent tout voir, ils vont venir chez toi, ils vont ouvrir tes tiroirs, tu vois. Et si tu leur dis non, si tu les limites, si tu les contrôles, il veut cacher quelque chose, il veut me contrôler. Et tu vois, ils vont vouloir du coup encore plus aller voir. Ils vont voir, ils vont te voler un truc, ils vont le montrer à tout le monde, tu vois. Autre réaction, c'est du coup celle de Sandrea. J'adore la science. J'adore la science et j'ai lu un article sur Niche et j'ai trouvé ça super profond. Pour moi, je suis une INTP. Mais Pierrick me dit ESFP. Ma vidéo durait à peine 4 heures. Donc, je ne vois pas comment il peut savoir. Trop déçu. Celui-là, il me fait rire. Voici les faits d'ailleurs. Mais si, mais j'ai fait ça et j'ai lu ça et j'aime bien ce truc-là, tu vois. SF, SF, SF. J'ai lu un article sur Niche et j'ai trouvé ça super profond, tu vois. Waouh ! Donc, c'est sûr que je suis une intuitive, je suis une NI. Et en plus, c'est encore plus drôle parce que là, on dirait qu'elle va dire que c'est une NI, tu vois. On dirait qu'elle va dire que c'est une NTJ. Elle trouve des trucs super profonds et elle aime bien la science en mode un peu plutôt du côté T. Les scientifiques sont souvent des ST et des NT. Donc, on se dit OK, NI plus T, un truc comme ça. Elle ne dit même pas une NTJ, elle dit NTJ. Donc, genre vraiment, genre totalement au côté de la plaque, quoi. Encore une fois, genre, ce n'est pas méchant. C'est juste que c'est normal quand tu ne connais pas le truc, tu ne peux pas savoir. Et tu as lu sur je ne sais pas quel site des trucs sur les personnalités. Et là, tu arrives là et tu penses que si tu lis ça, si tu aimes bien la philosophie, c'est que tu es une INTP ou je ne sais pas quoi. Alors qu'en fait, pas du tout. Il y a plein de SE qui adorent la philosophie et compagnie. Moi, je suis ça, mais lui, il dit ça. Genre, c'est même l'axe F-I-T-E. Pour moi, je suis une INTP, genre, ça ne sonne pas argumentation, ça sonne juste, voilà, genre, moi, j'aime bien. Moi, je trouve que je suis ça. C'est avec ça que je raisonne le plus, tu vois, comme Charlie aussi, Charlotte qui est aussi une F-I. Mais lui, il me dit ça, tu vois. Genre, il y a ce côté-là, genre F-I, mais T-E. Ma vidéo durait à peine 4 heures. Ma vidéo durait à peine 4 heures. J'ai à peine fait un truc de 4 heures où je voulais balancer tous les faits. J'ai tout dit, tout dit, tout dit, E-P, SE, tu vois. Donc, je ne vois pas comment il peut savoir, tu vois. Genre, il n'y a pas assez d'éléments, il n'y a pas assez de preuves, il n'y a pas assez d'éléments pour qu'il puisse savoir. Donc, je suis trop déçu. SF, encore une fois, genre, bref. C'est vraiment une description parfaite. Là, je la relis après et je vois effectivement pourquoi est-ce que j'ai fait ça. Effectivement, c'est vraiment ça, quoi. Didier. Il mélange tout. J'aurais pu juste écrire il mélange tout. Parce que vraiment, qui est-ce que j'avais en tête en pensant à ça ? Oui, ben Didier Raoult. Mais surtout, évidemment, être famoso, Xavier School, tu vois. Donc, j'ai vraiment pensé à Xavier School. Qu'est-ce que Xavier School dirait s'il faisait un typage et qu'il n'avait pas la bonne personnalité ? Il mélange tout. On voit qu'on est chez un N.I. Et que moi, je suis le E.P. Tu sais, c'est N.I. et N.E. C'est l'opposition entre N.I. et N.E. Les N.I. vont avoir tendance à trouver que les N.E. vont dans tous les sens, qu'ils mélangent tout, ou qu'ils ne sont pas assez, genre qu'ils se perdent dans des trucs débiles, tu vois, au lieu de se concentrer sur cette connexion-là, sur cette idée-là, sur cette abstraction précise-là, tu vois. Les N.E. vont partir dans tous les sens, etc. OK. Il mélange tout. Je savais qu'ils feraient cette erreur, tu vois, genre, j'avais déjà prédit, je savais déjà ce qui allait se passer. Je suis évidemment un ENTP, mais pourtant, je l'ai trouvé qu'ils mélangent tout et j'avais déjà prédit la possibilité-là et j'étais d'ailleurs sûr que c'était ça qui allait arriver, tu vois. Vraiment, genre, c'est N.I. de ouf et pourtant, ils se croient ENTP. Je suis donc le seul à vraiment comprendre ce qui est pourtant évident. Là, pareil, N.I. et en plus, plus que N.I. Là, c'est vraiment N.I. et D.I. Malgré que les N.I. et D.E. ont aussi tendance à parler comme ça, en fait, toutes les fonctions introverties pensent être uniques. Les intuitifs introvertis, ils vont penser être uniques avec leur compréhension du monde, avec, enfin, du monde ou de quelque chose, mais avec leur compréhension, avec un S à compréhension. Avec leur compréhension, ils pensent être les seuls à comprendre. Ils pensent être les seuls à voir ce qu'ils voient, etc., tu vois. Et là, je suis donc le seul à comprendre ce qui est pourtant évident parce qu'évidemment, pour eux, c'est évident comme pour un T.I. Ma logique de T.I., elle est évidente, tu vois. Mais pourtant, je suis le seul à me rendre compte que j'ai raison. Tu vois ce que je veux dire ? C'est évident et pourtant, je suis le seul à me rendre compte. Avec les N.I., c'est pareil. C'est évident que c'est ça qu'il faut comprendre. C'est évident que c'est cette connexion-là et pourtant, je suis le seul à le voir. C'est ce qu'on entend souvent chez les INJ. Tant pis pour lui et ses fans débiles, tu vois. Là, c'est plus du côté T.I. Genre ses fans, tu vois ce que je veux dire ? J'arrive à voir les gens comme étant fans, pas comme étant d'accord avec moi. Ce n'est pas de la pensée extravertie, c'est du sentiment extraverti. Pour Didier, les gens, c'est du F. Ils sont fans, ils l'aiment, mais ils sont débiles, tu vois. C'est vraiment F.E. On est vraiment sur l'axe F.E.T.I. Autant, pour moi, je suis une UNTP, mais Pierrick me dit ESFP, c'est très F.I.T.E. Autant, ça, c'est vraiment très T.I.F.E. Donc, je suppose que vous allez fermer tous les restaurants chinois de Paris et le Mal. Et dans ce livre, il y a une phrase formidable sur la morale. Nietzsche écrit, il n'y a pas de phénomènes moraux, il n'y a qu'une interprétation morale des phénomènes. En vrai, beaucoup d'intuitifs ont l'air naturellement plus philosophes, etc. Mais il y a plein de gens qui sont des SL, des ST, qui sont en philosophie, etc. Et là, c'est une manière très sensation de parler de philosophie en te citant une phrase qu'elle a lue dans un livre. Elle te cite un truc qu'elle a vu quelque part. Citer des phrases, etc. comme ça, c'est quelque chose que je vois souvent chez les sensations. Et c'est quelque chose qu'on prend souvent pour de l'intuition parce que c'est de la philosophie. Ça reste une phrase, un élément, quelque chose qu'elle a vu quelque part et qu'elle te dit, tu vois. C'est de la sensation pure et dure.